Je suis avec le duo Sophie et Fiatra qui vont se présenter prochainement au pub irlandais. Le duo a pris jour en 2008. Ça s'est passé en Irlande, vous vous êtes rencontrée là-bas. Comment ça s'est fait là? En fait, moi j'étais avec un groupe de musique québécoise, des gens d'Alma avec qui je jouais. Puis je suis allée en Irlande dans sa région. Puis ils jouaient dans le même festival, ça fait qu'on s'est rencontrés comme ça. Et on dit souvent de vous que vous êtes en fait le Québec et l'Irlande qui se retrouvent. Est-ce que c'est vrai? Bien oui, ce qu'on essaie de faire, c'est les deux traditions dans le fond. Faire vraiment quelque chose de typique des deux pays, mais que ça se rejoint dans le fond, musique irlandaine et musique québécoise. Mais on veut que ça reste les deux traditions quand même, vraiment traditionnelles, mais que ça fasse un mélange dans le fond. C'est les deux traditions mélangées. C'est assez dynamique, je dirais, parce que vu que lui, il joue de la cornobuse irlandaise, puis il y a énormément de... tout cas, c'est tout un instrument. Il y a des accords, il y a une note bourdon, il y a de la mélodie. C'est comme trois instruments. Oui, c'est comme trois instruments en un. Ça fait déjà ça en partant. Puis moi, je joue le style un peu québécois avec le violon. C'est comme souvent deux cordes en même temps, donc ça résonne pas mal. Ça fait que les deux ensemble, ça fait un mélange. Ça fait presque un orchestre à deux seulement, c'est ça? Oui, on pourrait dire ça. Un petit orchestre. Et vous, est-ce que vous aimez le Québec? Ah oui, oui, c'est très bien. J'ai passé neuf mois ici l'année passée, c'est très bien. Maintenant, c'est juste une vacance, mais oui, j'aime beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et le Charmant du Haut sera présent sur la scène Bistro SAQ, vendredi 13h, et au Pobre Irlandais, dimanche 15h15.